C'est l'un des espoirs de médaille française aux Jeux Olympiques. La sartoise Laurence Leboucher enfilera la Kazakh tricolore ce samedi à Pékin. A 4h, heure française, la championne du monde par équipe prendra le départ de l'épreuve de VTT avec une seule crainte. D'être malade, je pense que c'est le truc qui serait le plus dur à gérer. Parce que bon, pour faire une médaille, il faut que tout aille bien. Il ne faut pas qu'il y ait un maillon de la chaîne qui se passe mal. Il n'y a pas le choix. Il faut que tout soit parfait. Cette épreuve est l'une des plus importantes pour l'athlète. Ultime compétition avant de raccrocher le vélo. Laurence Leboucher rêve d'or. Alors ses efforts sont décuplés. Je donne tout parce que je me dis qu'après c'est fini. Donc les efforts, ce sera terminé. Mais bon, c'est des efforts que tu aimes bien faire pour des grands objectifs. Ces efforts-là, je ne les fais pas pour une course lambda. J'ai du mal. Ça, ce n'est pas possible. 4,6 km sur une piste en milieu naturel où se succèdent descentes et montées abruptes. Un parcours difficile qui lui correspond pourtant. Son mètre 61 et ses 49 kg lui offrent un profil de grimpeur idéal pour cette épreuve. Des atouts physiques renforcés par un vélo aux particularités techniques. D'habitude, les gens ont des pneus ou des pneus tubeless sans chambre à air. Et moi, je prends des boyaux à l'image de ce que j'utilise en cyclocross. Donc avec un dessin plutôt pour circuit roulant. Puisque là-bas, ça sera sec. Donc très peu de crampons. Comme ça, j'ai un meilleur rendement. Ça permet de gagner un peu d'énergie par rapport aux adversaires. Et des adversaires, il y en a. Que ce soit l'espagnol, l'allemande, la canadienne ou encore les chinoises. Toutes peuvent prétendre au podium. Du suspense sera donc entier.